Alors, donc, Frank Geek, responsable des espaces multimédia des médiathèques Rouen et Agglomération. Alors, en fait, l'idée de base, c'est qu'on a acquis une Nintendo Switch à la médiathèque il y a quelques mois, dans le cadre, en fait, du développement des jeux vidéo dans les médiathèques Rouen et Agglomération. Et l'idée pour pouvoir mettre en place des ateliers avec cette Switch a été l'achat d'un flycase qui pouvait transporter, en fait, le grand écran et la Nintendo sur les différents lieux, sur les différents endroits qu'la médiathèque propose. Donc, médiathèque Mably, Mayolet, Rouen. Le problème, c'est qu'il fallait quand même assurer un petit peu de maintenance, assurer un petit peu techniquement ce flycase pour pouvoir le transporter correctement en sécurité. Alors, le Fab Lab était nécessaire parce qu'effectivement, on ne pouvait pas, nous, se permettre de faire des déconstructions nous-mêmes à la médiathèque. Et puis, bon, surtout, je connaissais bien Yoann qui allait pour l'avoir pratiqué, entre guillemets, auparavant quand il était à l'espace numérique. Et je savais toutes les compétences qu'il avait et puis le matériel qu'il y avait ici. Donc, on s'est servi, en fait, d'impression 3D, de scan 3D pour pouvoir refaire des pieds, les pieds entre autres de la télévision, du grand écran qui n'allait pas. Et puis, on a aussi fabriqué, en fait, un support pour la console Nintendo pour pouvoir assurer sa fermeture avec un cadenas pour éviter qu'on puisse substituer la console. Et puis, on a pensé à des rails ensemble avec l'équipe de l'espace multimédia et l'équipe Fab Lab, à des rails qui permettaient d'encastrer la télé avec ses nouveaux pieds facilement sur le Flycase, le tout vissé et facilement démontable. Ce Flycase, il va être proposé, en fait, à partir du mois de juillet dans les différents secteurs, les différentes localisations, médiathèques Rouen et agglomérations. On va commencer avec l'espace jeunesse de la médiathèque de Rouen, où il va y avoir donc des jeux qui vont être proposés pendant le tout juillet-août. Et puis, à la rentrée, on ira proposer ce Flycase roulant à Mabli et facilement montable, donc, transportable. Et puis ensuite, le quartier Saint-Claire-Maiolet. Voilà, donc ça permet d'avoir une animation mobile. C'était le but du projet.